... Poursuivant son tour du monde protocolaire, l'empereur d'Ethiopie, sa majesté impériale Haïlé Sélassié, a rendu visite à la Yougoslavie. Accompagné par le maréchal Tito, l'empereur a tenu à déposer une gerbe sur la tombe du héros inconnu, héros de la liberté yougoslave. ... Le Conseil fédéral a accueilli solennellement le roi des rois. ... Toutes les plus hautes personnalités gouvernementales et diplomatiques ont ensuite été présentées à l'Ethiopie par le maréchal Tito et son épouse. ... Au cours d'une réception solennelle, le maréchal Tito a exprimé les sentiments d'amitié qui unissent la Yougoslavie à l'Ethiopie et a exprimé en même temps les vertus de son peuple dans sa volonté de liberté, d'indépendance et de paix. ... L'empereur d'Ethiopie, en adressant ses remerciements au maréchal Tito, lui a décerné la plus haute distinction éthiopienne, le Grand Cordon de Saba. ... ... Le soir, une grande et brillante réception devait être donnée en l'honneur de l'impérial visiteur. Le corps diplomatique et les plus hautes personnalités du régime avaient tenu à assister à ce grand dîner qui a réuni tous les membres de l'escorte impériale. Comme partout, sa majesté impériale, Haïlé Sélassier, a pu mesurer une popularité qui s'étend à travers sa personne à l'Ethiopie tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...